bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe cm1 cm2 nous sommes toujours dans le cadre des dictées flash nous sommes encore une fois la liste 19 dont voici la partie numéro 2 en voiture voici les mots de la liste 19 qui s'affiche crayon laisser courir ligne autre se croiser se chevaucher vague ruisseau devenir tiret et bas nous passons comme convenu à la deuxième moitié des mots les voilà qui reviennent et nous allons les étudier un par un évidemment allez on y va le premier mot en fait c'est pas un seul mot c'est deux mots c'est ce chevaucher on met les deux mots ensemble le premier mot c'est le pronom ce s e et le deuxième mot c'est chevaucher alors chevaucher c'est un mot qui a trois syllabes première syllabe che c h e deuxième syllabe vos v a eu donc le son au s'écrit a eu et enfin troisième syllabe chez c h e r ça veut dire que le son et qu'on entend à la fin du mot il s'écrit er tout simplement parce que ce mot là est un verbe donc c'est logique on fait donc attention à toutes ces petites choses le fait qu'il y ait deux mots avec un pronom le pronom ce le fait que dans le deuxième mot le son au s'écrivent a eu et le son et s'écrivent e r se chevaucher s e plus loin c h e v a u c h e r comme je voulais indiquer c'est un verbe c'est un verbe qui est ce terminant er donc c'est un verbe du premier groupe et comme tous les verbes on peut le conjuguer on va prendre deux exemples au présent ils se chevauchent au passé composé ils se sont chevauchés cette version passé composé nous offre le participe passé chevauché avec un e accent aigu à la fin voilà pour le mot se chevaucher s e plus loin c h e v a u c h e r le mot suivant est beaucoup plus facile c'est le mot vague première syllabe va v a deuxième syllabe g g u e donc à pas de surprise n'y a pas de piège on pense à mettre le u derrière le g pour avoir le bon son sinon tout va bien vague v a g u e le mot vague c'est un nom féminin on a donc la vague ou bien une vague et pour le mettre au pluriel ce mot là on va ajouter le s du pluriel des vagues avec un s à la fin voilà pour le mot vague v a g u e le mot suivant c'est le mot ruisseau alors première syllabe rui on va écrire tout ce qu'on entend donc r u i ensuite on a le son qu'on va écrire avec deux s et enfin à la fin de ce mot là on a le son o qu'on écrit e a u donc il n'y a pas de piège majeur on fait attention surtout au son o qu'on écrit e a u on fait attention à bien mettre les deux s parce qu'il y a deux voyelles auto pour avoir le son s mais ça c'est pas une grosse surprise non plus ruisseau r u i deux s e a u le mot le mot ruisseau est un nom masculin évidemment on dit un ruisseau ou bien le ruisseau pour le mettre au pluriel ce mot là on va ajouter un x des ruisseaux avec un x à la fin c'est souvent le cas pour les noms qui se terminent en a u mais on y pense des ruisseaux c'est bien un x pour avoir le pluriel voilà pour le mot ruisseau r u i deux s e a u le mot suivant c'est le mot devenir alors trois syllabes première syllabe de d e deuxième syllabe ve v e troisième syllabe nir nir ça veut dire qu'on entend on écrit exactement tout ce qu'on entend il n'y a pas de piège a pas de l'être muette c'est pas de l'être en plus devenir d e v e nir le mot devenir c'est un verbe c'est un verbe en i r donc on fait le test avec nous ça donne au présent nous devenons comme ça donne nous devenons on se rappelle on est au troisième groupe comme c'est un verbe on peut le conjugué on va prendre deux exemples au présent je deviens et au passé composé vous êtes devenu cette version passé composé nous offre gentiment le participe passé le participe passé de ce verbe c'est devenu avec u à la fin voilà pour le mot devenir d e v e n i r l'avant dernier mot c'est le mot tiret première syllabe ti t i deuxième syllabe ré alors attention on a la lettre r évidemment ensuite on a le son est qu'on va écrire et on fait très attention à ce sont là qu'on écrit et c'est la seule difficulté de ce mot tiret t i r e t le mot tiret est un nom masculin on dirait donc un tiret ou le tiret pour le mettre au pluriel ce mot là c'est la règle habituelle le petit s du pluriel des tirets avec un s à la fin voilà pour le mot tiret t i r e t le mot suivant c'est le mot bas une seule syllabe très courte bas b a et on a une lettre muette c'est la lettre s lettre muette qu'on va retrouver quand on dit basse donc ça ça nous permet de nous rappeler de la présence de cette lettre muette qui est la seule difficulté du mot mais qui n'est pas gênante généralement bas b s le mot bas ça peut être un électif on peut dire il est bas mais là dans notre liste cette semaine on va le prendre comme un nom masculin c'est à dire le bas et pour mettre ce mot là ce nom là au pluriel on ajoute rien puisque au singulier on a déjà un s donc pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour le pluriel débat b a s sans rien ajouter voilà pour le mot bas bas fini pensez à réviser pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus